Comment est-ce qu'il y a l'opération 11-10 ? On a vu l'opération avec un autre client qui s'appelle Ismaïl Il y a 3000 unités de produit B Si le produit B comme les bouteilles de plastique On a vu la facture de droit Donc il y a 3000 unités On a vu 18000 unités On a vu 4 % On a vu 720 On a vu 18000 unités de produit B On a vu 17280 unités On a vu 2 % On a vu 17280 unités On a vu 345.6 On a vu 16934.4 On a vu 20 % On a vu 3386.88 On a vu plus la consignation La consignation dans le casse On a vu 3000 unités de plastique Mais on a vu 250 250 et 250 syndicats donc ces 250 syndicats nous devons avoir la garantie de 1,700$ donc si nous devons le prix unitaire nous devons avoir la garantie de 1,700$ nous devons avoir une erreur facile pour avoir le prix unitaire de consignation donc nous devons le net financier plus la TVA plus la garantie de la consignation nous devons avoir une erreur de 1,700$ 21,28$ nous devons voir les créateurs qui ont le fournisseur c'est le même créateur donc nous devons faire le fournisseur de l'entreprise nous devons faire le net le dernier net commercial et nous devons faire les comptes pour les comptes d'un autre c'est un comptes d'accord car le fournisseur est donné donc il est accordé le fournisseur donc nous devons faire le net financier nous devons faire la TVA donc la TVA facturée nous devons faire la consignation donc nous devons faire la vente plus la TVA plus la consignation nous devons faire le compte pour les clients des dettes pour l'emballage du matériel consigné la contrepartie nous devons faire la banque car le règlement est effectué par chèque bancaire et dans le label nous devons faire le numéro de la facture donc c'est la même l'écriture que vous devons faire avec le client avec le client la même chose l'écriture avec le client ce qui nous devons faire dans l'achat qui nous devons faire le dernier net commercial donc nous devons faire les comptes donc nous devons faire donc nous devons faire ce qu'il y a ce qu'il y a ce qu'il y a la TVA est la TVA récupérée sur la charge et vous devons faire ce qu'il y a la TVA c'est tout avec le 21,000 c'est tout le 28,000 et vous devons faire par banque ce que vous devons faire dans le crédit car il va vous donner le crédit de la banque et dans le label vous devons faire le numéro de la facture de l'haut donc cette créature va nous remercer car il n'y a pas rien de nouveau car il n'y a qu'il y 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 a le client on va voir dans le 15-10 le client a restitué toute la caisse consignée et 1000 bouteilles au prix de consignation donc dans le 15-10 le client le client a restitué au prix de consignation au prix de consignation ça veut dire qu'il y a le prix de consignation qu'il y a le prix de consignation ou la restitution de l'emballage consigné d'abord on va voir la facture de droit que nous avons déjà pour voir le prix de consignation maintenant nous avons 1 000 1 000 ou 1 67 caisse et c'est l'écriture que nous avons déjà pour voir la facture de droit d'abord il y a qui a un qui a sa le client qui a un 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 qui en plus de 1000 bouteilles mais je vais vous donner 2000 pour avoir 1000 donc je vais vous donner quelque chose je vais vous donner quelque chose pour tout ce qui est arrivé une meilleure information c'est que le compte c'est le prix et le prix de consignation je n'ai pas besoin d'un autre prix le prix de consignation c'est le montant donc si vous avez des prix de consignation c'est le prix de consignation c'est le prix de consignation et vous débrouillez si vous avez des 0 vous allez utiliser le prix de consignation donc si vous avez le compte 44-25 je vais vous donner au prix de consignation c'est le prix de la garantie que vous avez mis en premier et vous n'avez pas de chose d'autre bien on va voir ce qui est possible de revenir au client C'est le fait que c'est le fait que c'est le fait 167 J'ai vu ce que j'avais vu, c'est le fait ça pour que c'est de 1.8 Pour qu'est-ce que c'est ça ? Parce qu'ils ont dit qu'ils ont dit l'apport de consignation C'est ce qu'ils ont été fait, c'est ce qui va revenir de lui C'est bon Plus ce que vous avez dit On va ajouter à la 1000 qui sont là On va ajouter à 0.6 parce que c'est le prix de consignation si on a reçu ce prix on va donner 2403.6 ce prix de consignation c'est le prix de consignation de l'emballage et si on a reçu si on a reçu 1 000$ donc si on a reçu ce prix de l'emballage on va ajouter ce prix donc on a reçu le prix donc on a reçu le prix pour l'emballage de consignation et pour l'abraham a reçu la nidabah 2403.6 c'est le prix de l'emballage car il est en revenu automatiquement pour l'emballage 2403.6 c'est le prix de l'emballage c'est le prix de l'emballage comme on a dit, on a reçu le prix avec le prix de l'emballage on a reçu le prix de l'emballage on a reçu le prix de l'emballage avec le prix de l'emballage qui est revenu si vous voyez ici, c'est normal ici on a 3300 et ici on a 1403 donc on a reçu le prix de l'emballage car il n'y a pas de l'emballage parce que il n'y a pas de 1000 1000$ donc on a reçu le prix de l'emballage pour l'emballage les prix de l'emballage automatiquement on va собственner le prix de l'emballage au service de l'emballage donc nous faisons de l'emballage et on va acheter un prix sinon on va acheter un prix dans les prix de l'emballage 2403.6 en avant, on veut voir la situation avec l'emballage en plus qu'on a reçu 1000 1000 bouteilles parce qu'on a donné 2000 et il y a 1000 en plus qu'on a reçu toutes les bouteilles c'est bon donc dans le 24 Abraham a reçu 600 en plus qu'on a reçu 400 c'est bon en plus qu'on a reçu 600 bouteilles qui lui sont reprises à 80% $ c'est quoi le prix de reprise ? le prix de reprise c'est le prix de consignation c'est le prix de consignation c'est la garantie le prix de consignation est la garantie c'est facile mais le prix de reprise c'est la garantie mais on va revenir à la zone de l'ombalage on ne l'a pas encore plus de la consommation mais on va revenir à 80% de l'a de l'a de l'a de l'a donc on va voir ce qui est de la 600 on va revenir à la 600 on va revenir à la 600 on va revenir à la 360 mais je ne vais revenir à la 360 pas seulement on va revenir à la 80% pourquoi ? car les billets qui ont des 2.6% en automatique on va revenir à la 60% donc 80% on va revenir à 280 donc la différence qui est de 70% c'est de l'entreprise c'est un bonnet c'est de l'offreur c'est un bonnet c'est de l'offreur 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 mais c'est de l'offreur 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 c'est 60€ ou la différence entre 62€ ou la différence entre 20% c'est 20€ c'est 20€ c'est-à-dire que le client va revenir à 288€ je vais faire un bonnet 60€ ou je vais mettre 11€ mais en général je vais avoir 600€ 600€ donc 300€ c'est la garantie donc la garantie c'est-à-dire que le client 360€ c'est-à-dire que le client 44€ 25€ ou la 34€ c'est-à-dire que le client c'est-à-dire que le client il suffit c'est-à-dire que le prix de consignation c'est-à-dire 200€ et 600€ c'est-à-dire donc 360€ quand le client prend 288€ donc le client pince je vais lui un bonnet qui vient duanın 21,215 on va avoir une reprise d'emballages consignés ça veut dire que nous allons avoir 60 milliers de l'emballage car je vais avoir une réforme donc je vais vous donner la valeur de la garantie et je vais vous donner 80% et avec la taille la taille est une réforme et la taille est facturée donc c'est la créature qui va vous donner le fournisseur pour la taille la taille est un peu la taille est un peu la taille est un peu c'est un peu 2,70€ 2,70€ c'est 1,60€ la taille est 12€ donc je vais vous donner 600€ car je vais vous donner un compte pour créer le fournisseur les crayons pour emballages donc je vais vous donner le prix de consignation le fournisseur le fournisseur une débitée de l'emballage sur l'emballage car il y a une charge où il y a une charge où il y a une charge la taille est récupérable sur les charges sur l'échec Et dans le label, il y aura le numéro de facture d'avoir Donc, avec le fournisseur La différence entre un bonnet Avec le client, la différence entre un bonnet C'est un bonnet Et comme nous disons, les comptes de la consignation 425 et 435 Ils deviennent le prix de la consignation qui est 0 0.6 Ils ne peuvent pas s'exprimer Ainsi, 10% Comme je t'ai dit, la garantie de 0.6 Et aujourd'hui, je m'a constaté un bonnet Et je t'ai dit Il n'a pas s'exprimer C'est pas s'exprimer C'est pas s'exprimer C'est pas s'exprimer C'est pas s'exprimer Et si tu t'as pris de la facture d'a qui t'as pris de la première C'est bien C'est que le client de l'Abrahiem, qu'il n'est pas encore qu'à la planète, il n'est pas encore qu'à 400. Car dans l'année 1 000, il n'est pas encore qu'à 600. Et il n'est pas encore qu'à 400. Dans l'année 28 10, il dit que le client d'Abrahiem, il n'a pas d'entrer à l'entreprise, qu'il n'est pas encore qu'à la planète. Et quand il y a le fournisseur, il y a les emballages qu'il n'est pas encore qu'à 400. Automatiquement, il n'est pas encore une opération de consignation. Il y a une vente. Donc le fournisseur, il y a les emballages qu'il n'est pas encore qu'à une vente. Donc, nous voyons le prix de consignation. Il n'est pas encore qu'à 400. J'ai pensé qu'il n'est pas encore qu'à 100.6. C'est 2040€. C'est 2040€. Est-ce que tu n'est pas encore qu'à ce qu'il n'est pas encore? Non. Parce que si tu n'as pas encore qu'à l'emballage, on considère qu'à la consignation, on considère qu'à la vente. Donc la vente, c'est 2040€. Mais parce qu'il s'agit de la vente, ça veut dire qu'un produit, il n'est pas encore qu'à la vente. C'est ce que tu as pour l'exemple. C'est pour l'exemple de l'exemple. Donc, on peut remettre l'exemple de l'exemple. Il s'agit d'une efficace de l'exemple. Et la différence entre 2240€ ou 2240€. Ou on peut dire que l'exemple de l'exemple, il s'agit d'une efficace de 40€. Et l'exemple de l'exemple, c'est une vente de produits accessoires qui est dans le compte 2127€. Et il s'agit d'une facture de 40€. Et l'exemple de l'exemple, c'est le numéro de la facture à avoir. C'est ici pour l'exemple de la fournisseur Cola. Pour l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple, il s'agit d'un client de l'exemple de l'exemple. Il s'agit de l'exemple de l'exemple, fournisseur de crayons pour l'emballage immatériel à rendre, pour l'exemple de l'exemple des emballages et les résemples qui sont des achats d'emballages récupérables. Donc, ce sont des achats d'emballages récupérables non identifiables. Ils n'ont pas été aussi les achats d'emballage pour l'exemple de l'exemple, pour qu'on a servi à l'exemple de l'exemple en charge et des charges d'exemple en charge et de dire le numéro de la facture à avoir. Donc, si on récapitule les opérations que nous faisons avec le client Ibrahim, on va voir le compte qui se passe dans le compte de 44 et 25 client date pour l'embolage immaterial consigné. Dans le premier, nous avons mis en place 2000 boutons pour 0.6 plus 167 boutons pour 10.8. Dans le 15-10, le client a restécuté toutes les boutons. En plus, nous avons mis en place tous les boutons pour le prix de la consignation. 10,8. Nous avons mis en place de 1.200 boutons pour le prix de la consignation. Ce n'est pas possible que nous sommes remis de la consignation. c'est le prix de la consignation donc on ne l'aura pas encore le compte de l'opération on ne l'aura pas encore on ne l'aura pas encore dans le 24 on a reçu 600 donc on ne l'aura pas encore 600 x 06 on ne l'aura pas encore le prix de la reprise car le compte 44-25 ne l'aura pas le prix de la consignation le prix de la consignation le prix de la consignation et au niveau de l'opération le 28 c'est le client de l'entreprise qui revient donc 400 x 06 on ne l'aura pas encore donc on ne l'aura pas encore on ne l'aura pas encore et on ne l'aura pas encore donc on ne l'aura pas encore 1000 x 06 1000 x 06 on ne l'aura pas encore donc c'est l'aura pas encore avec le client de l'abrahième et l'aura pas encore tous les clients qui n'aura pas encore qui n'aura pas encore au niveau de l'arrivée Sous-titrage Société Radio-Canada